Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais je crois que nous sommes obligés d'accepter l'idée qu'il y a une humanité de haut de gamme et une humanité de bas de gamme. Et que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'astrologie, on ne comprend pas la psychologie. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a un temps pour le haut de gamme, et lorsque le haut de gamme est en période, disons, d'hibernation, si on peut dire, eh bien on fait appel au bas de gamme. Nous sommes actuellement en train d'entrer dans une phase d'équinoxialité, et l'équinoxialité c'est le bas de gamme. Le bas de gamme, c'est-à-dire ce qu'on peut aussi appeler, parce que j'aime bien les images bibliques, les vaches maigres, ou encore la notion de la femme comme aide à l'homme. Ezra. Ezra, c'est l'aide. Tout ça c'est dans le livre de la Genèse, au début et à la fin du livre de la Genèse. Et donc, pour comprendre la signification et la portée de ce passage, d'une période de sept ans à une autre période de sept ans, comme d'ailleurs il est dit dans les vaches maigres et les vaches grasses, ce sont deux périodes de sept ans, vous voyez bien que l'astrologie est au cœur du livre de la Genèse, et ceux qui disent, ah oui mais l'astrologie a été condamnée, ils se foutent du monde, parce qu'on pourrait appeler que l'astrologie est à l'œuvre ici, et que c'est une notion d'astrologie. Donc, il y a un moment où l'homme n'est plus en pleine possession de ses moyens, et quand je dis l'homme, je veux dire surtout le leader, les hommes les plus remarquables, pas les hommes médiocres. Quand le leader n'est plus en possession de ses moyens, eh bien il doit recourir à des expédiants, de toutes sortes, qui vont permettre une certaine continuité, une façade quelque part, mais qui vont l'obliger à s'entourer. Et d'ailleurs vous connaissez la formule justement dans la Genèse, Dieu dit vite que l'homme était seul, et à un moment donné cette solitude, elle peut être compensée par la présence de la femme. Et il y a des moments où il ne peut plus assurer, parce que le cycle le prévoit, ce n'est pas parce qu'il a un problème personnel, et c'est d'ailleurs un phénomène collectif. Tous les phénomènes que je décris sont collectifs. Il ne s'agit pas que ça arrive à une personne en particulier, c'est un phénomène collectif, d'où son impact, d'où son importance. Le problème, c'est que cet appel qui est fait à la femme, c'est une parenthèse, c'est un moment à passer, en attente. Et souvent les gens s'imaginent qu'une fois qu'on a fait appel à eux, voilà c'est réglé. Non, ce n'est pas réglé. Une fois qu'on a fait appel à eux, à un autre moment ils vont devoir se retirer, pour laisser à nouveau la place aux êtres supérieurs, aux leaders. Et c'est cette espèce de mauvaise foi qui bloque tout. C'est-à-dire que les gens, on leur dit, voilà, il y a un va-et-vient, il y a un échange. Ils disent, non, non, une fois que vous m'avez donné cet avantage, moi je le garde. Ce qu'on appelle des avantages acquis. Alors, non, il n'y a pas d'avantages acquis définitivement. Il y a des avantages qui sont acquis pour une certaine période, pour un certain bail, mais qui ne le sont, qui sont renouvelables éventuellement par la suite, selon un cycle de sept ans, voilà, alternant les phases A et les phases B, les phases équinoxiales et les phases, etc. Mais ça n'est pas acquis définitivement. On ne va pas aller sur une sorte de moment statique où plus rien ne bouge. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Ça, c'est tout à fait.